On va passer maintenant aux restitutions des tables rondes. Il y avait trois tables rondes hier et nous allons commencer par la première qui parlait de compétition, de l'accès à la compétition, comment donner envie aux cavaliers de pratiquer la compétition et comment après les fidéliser. Les rapporteurs sont dans les régions, là notre premier rapporteur est dans le nord. On va commencer pour des raisons techniques par la table ronde numéro 2. Débuter la compétition, c'est Thomas Desmarais qui va nous faire nous exposer les restitutions de cette table ronde du nord. Thomas, est-ce que tu nous entends ? Thomas, on voit que toi aussi, tu es accompagné de spectateurs nombreux. Ils sont devant toi, là sur moi. Je suis très entouré, vous le voyez. Numéro 2 sur la compétition. Débuter la compétition, merci beaucoup. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci. On va effectivement, comme le disait Axel, Je resitue la table ronde numéro 2 qui était sur le thème Débuter la compétition. Les différentes questions qui étaient posées, en quoi la compétition est un outil au service du projet pédagogique. Quelles sont les disciplines les plus accessibles aux débutants ? Quelles disciplines sont posées en fonction de l'âge ? Et quel type de compétition proposer aux adultes débutants ? Voilà les questions qui ont été posées hier en région. On a restitué tout ça au niveau national avec les différentes équipes et rapporteurs régionaux. Les différents constats que je peux vous faire aujourd'hui, ce sont les constats nationaux. On a pu, eh bien, avoir élucidé certaines contraintes pour débuter la compétition. Les moyens financiers sont l'une des premières contraintes avec la volonté d'un budget maîtrisé sur la saison sportive par les parents, par les coachs et les cavaliers eux-mêmes, bien sûr. Avec des fois des prix d'engagement un peu élevés qui peuvent être un frein pour débuter la compétition. Et puis tous les frais annexes liés à cette compétition, les transports, les frais de restauration sur place, tout ce qui font partie des frais annexes, qui font partie de la compétition et qui ne seraient pas dépensés en temps normal, entre guillemets. Le temps est également une contrainte pour certains pour débuter cette compétition, avec le temps aussi bien de préparation, les entraînements quotidiens, hebdomadaires, et également le temps passé sur le terrain. Des fois, quand ils partent avec leur club, ils sont obligés de rester toute la journée sur le terrain de compétition, ce qui, eh bien, les décourage lors d'une deuxième ou une troisième sortie en compétition, lorsqu'ils ont vécu cette première expérience. Assez chronophage, donc. Pour certains clubs, un manque de cavalerie adaptée aux débutants, un manque et un besoin de cavalerie adaptée. Les niveaux requis pour débuter la compétition qui ne sont pas toujours adéquats, on parle, par exemple, on fait écho à un galop 2 pour certaines épreuves sur des disciplines qui peuvent être réputées plus dangereuses, comme le concours complet. Le problème de l'âge des cavaliers, avec un mélange des âges parfois non adaptés dans certaines compétitions, avec un seul classement sans distinction d'âge. Le stress également est la non-préparation mentale ou une préparation mentale qui est très peu prise en compte dans notre sport, contrairement à certains autres sports. Un autre constat qui a été fait hier en région, c'est un fort développement de la compétition sur les disciplines olympiques. On parle notamment de la discipline phare, le CSE, qui fait partie des épreuves les plus stressantes pour les débutants, parce qu'ils sont obligés de se mettre tout de suite dans un esprit compétitif avec un classement à la fin. Et puis les horaires, on en reparlera un peu plus tard dans le développement de cette restitution de table ronde numéro 2. Pour résumer donc, deux grands axes se sont développés. Développer le projet pédagogique avec une entrée en compétition qui doit se faire en situation de réussite pour les élèves, c'est très important. Sinon, ils le font une première fois, ils ne reviennent pas les fois suivantes en compétition via leur club. Avec pourquoi pas l'idée de la création de nouveaux types d'épreuves en équipe, par exemple, qui serait la possibilité d'inclure les parents et de mélanger certains niveaux. Et une compétition un peu plus en jouant, entre guillemets, avec par exemple une discipline comme le Pony Games pour faire comprendre que la compétition et les jeux ne sont pas forcément des termes antinomiques. Et puis évoluer en équipe permet aussi de ne pas craindre le regard des autres et trouver du soutien avec ses copains de club, copains, copines, lors de la compétition. Également, on a vu qu'il fallait bien développer le projet pédagogique selon le niveau du cavalier, bien sûr. Promouvoir les épreuves intra-club avec la possibilité d'imaginer un challenge intra-club sur les saisons hivernales, par exemple, ce qui permet d'amener à la compétition progressivement. On débute dans son club avant de sortir vers l'extérieur. La compétition doit être une suite logique pour le cavalier, bien expliquée et puis compréhensible pour le cavalier et sa famille, ses proches. Les épreuves intra-club pour cela sont moins stressantes. C'est ce qui a été rapporté dans toutes les différentes régions. Pour débuter, répondent aussi aux problèmes de déplacement et de temps qu'on a évoqués dans les constats et dans les contraintes, avec un réel engouement pour les intra-club depuis le début de la crise sanitaire. Vous savez que c'est une mesure qui a été mise en place pendant les crises par notre fédération et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup plu malgré cette crise sanitaire et sans oublier d'emmener en compétition extérieure pour éviter de les amener trop tôt et de risquer d'avoir des situations d'échec. Également, pourquoi pas réfléchir à un nouveau format d'épreuve avec la primo-compétition qui serait accessible avant le galop 2 sur, bien sûr, des épreuves données, pourquoi pas des barres au sol, des parcours avec un accompagnateur, avec la possibilité d'avoir le coach officiellement au milieu de la piste. Tout ça dans des épreuves données réservées à des âges, à des débutants, encadrés, bien sûr, et en faisant, bien sûr, appel à la compétence de l'ensemble de nos moniteurs diplômés. Un système également de valorisation pour les débutants, une récompense, par exemple, dès lorsque c'est leur première sortie en compétition, des récompenses pour tous les concurrents avec un système de points et dans les cavaliers débutants, pourquoi pas. Et puis, un ou deux ou plusieurs classements, les seniors, les moins de 12 ans, les plus de 12 ans, pour éviter la frustration lors d'une épreuve, par exemple, à barrage, au chrono, et bien que ce soit toujours les mêmes et les plus performants qui remportent l'épreuve face à des concurrents pour lesquels c'est leur premier parcours. Une autre piste de réflexion sur cette table ronde numéro 2, je rappelle le thème « Débuter la compétition », rééquilibrer les niveaux d'épreuve selon les galops et les disciplines. Le niveau requis n'est pas le même pour débuter, par exemple, en équifil et en complet, en toute sécurité, sans que ce soit péjoratif, bien sûr, pour l'une ou l'autre des disciplines, mais on voit qu'il y a certaines contraintes de sécurité, de bien-être animal et pour le cavalier aussi, qui sont très importantes. Donc, un rééquilibrage peut-être à réfléchir au niveau des règlements fédéraux. Une autre piste qui nous est remontée en région, l'adaptation du règlement pour motiver les débutants à terminer leur parcours, éviter les éliminations dès leur premier passage. La qualité de la monte, on a fait référence beaucoup en région à la discipline du hunter, par exemple, où plutôt que le chrono, on développe les compétitions basées sur le jugement des compétences des cavaliers. Et c'est ce qui était apprécié lors de ce début de compétition. Avec une possible solution, les concours d'entraînement officiel ou d'initiation ou un système de hors-classement également pour les débutants en concours officiel, avec une volonté de rendre les compétitions plus pédagogiques sur le même système que les épreuves pro en compétition ou les épreuves amateurs. Deuxième grand point de cette remontée de table ronde numéro 2, redéfinir l'offre de la compétition en démocratisant les nouvelles disciplines en compétition, en formant davantage les enseignants dans leur cursus de formation initiale et continue, avec un besoin de motiver et d'engager bien sûr la pédagogie et donc nos enseignants diplômés pour promouvoir d'autres disciplines qui peuvent permettre de débuter la compétition que celle des disciplines olympiques, avec notamment des disciplines ouvertes aux débutants et aux plus jeunes qui leur permettent, en plus de mettre un premier pied dans la compétition par le biais du jeu, de passer par le côté ludique de la compétition sans oublier la technique et de pouvoir progresser à leur rythme. Une première petite conclusion là-dessus, sur l'offre de la compétition. Il est revenu plusieurs fois en région de diversifier et de multiplier les offres d'organisation dans les disciplines annexes aux disciplines olympiques, peu de concours sur les nouvelles disciplines sur le territoire national, et trouver le moyen d'intéresser les moniteurs à amener ces cavaliers justement sur ces disciplines en compétition, pourquoi pas en leur donnant des outils pour préparer à cette compétition sur des disciplines cibles, en leur donnant par exemple des parcours clés en main, par exemple en équiphone, pour faciliter leur passage à l'acte. Je continue sur cette définition de l'offre de la compétition. Il nous est revenu plusieurs fois que l'offre ne peut pas être la même en fonction de la cible, bien sûr, parce qu'on parle des débutants enfants, mais il y a aussi des jeunes adultes ou des seniors qui se mettent à l'équitation un petit peu plus tard. Et donc, il faut bien différencier ce début de la compétition également en fonction de l'âge. Les enfants attirés plutôt par le jeu, les adultes attirés plutôt par le partenariat et la cohésion avec le cheval, pourquoi pas les sorties en extérieur aussi. La progression, le travail sur soi-même également, et les formats d'épreuve sur certaines disciplines peuvent être contraignants en fonction des cibles. C'est ce qui est remonté plusieurs fois. Une idée par exemple qui a été citée par l'une des régions pour les adultes, une épreuve mixte, deux disciplines en une, pourquoi pas. Cela développe la maîtrise de soi, de ses gestes, la gestion de ses émotions également. On en a parlé juste avant avec notre psychologue, et dans des situations différentes, voire opposées dans un lab de temps court pour basculer de l'une à l'autre. Et cela entre aussi dans un cadre plébiscité par l'adulte, puisque cette mise en situation serait également bénéfique dans l'environnement personnel et professionnel du jeune adulte ou de l'adulte. Deux, trois autres points également dans cette offre de compétition qui nous sont remontés et qu'on a pu redéfinir. Revoir la programmation des journées de compétition en tant que telle pour les plus petits et les débutants qui passent souvent très tôt le matin dans les indices 4, sans que ce soit du tout péjoratif. C'est vraiment le début de la compétition et l'objet de cette table ronde. Donc éviter de les mettre trop tôt le matin aux aurores. Pourquoi pas privilégier l'heure du déjeuner ou l'après-midi et proposer des compétitions sur d'autres jours également que le dimanche pour éviter le frein de la vie de famille et de priver ces familles, de les priver de leur dimanche. Également, pourquoi pas, ce qui a été proposé, de mettre en avant la relation cheval-cavalier, un cheval comme véritable partenaire dans certaines épreuves. Former les cavaliers et les enseignants à la gestion de l'échec également et de la frustration avec des produits comme la compétition sans classement et ou des concours d'entraînement officiel à l'extérieur qui pourraient se faire entre clubs. Voilà, mais sans cette notion de frustration et forcément d'objectif, de classement qui intéresse certains adultes, c'est de se confronter à d'autres, mais sans être jugé et sans être classé, on va dire. Une ouverture possible de la compétition au poney sans papier pour les plus petits niveaux, des indices 4 et 3, certains centres équestres plébiscitent vraiment ça, donc à voir, bien sûr, avec les différents ministères et si c'est réalisable ou pas. Ce ne sont bien sûr que des propositions, ce sont des remontées de la base des régions et des tables rondes d'hier, donc c'est en discussion et en proposition pour les équipes de la DTN, tous les salariés de la fédération, les élus et puis le comité fédéral, bien sûr. Les concours multidisciplines, enfin, pour que chacun voit ce que pratiquent les autres sur un même site, la proposition est faite aussi d'organiser des concours multidisciplines où les cavaliers devraient faire un peu comme un pentathlon sur plusieurs disciplines. Pour conclure cette table ronde numéro 2, débuter la compétition, deux axes se sont dégagés avec le même objectif. L'entrée en compétition doit se faire en situation de réussite et non pas d'échec. Pour atteindre cet objectif, le projet pédagogique doit être au cœur de ce système. Et puis également, le projet pédagogique seul ne pourra pas être efficace sans une redéfinition de l'offre de la compétition. Enfin, il a été noté que la compétition est une bonne chose et peut-être un bon objectif pour évoluer, mais qu'elle ne doit pas devenir une obligation pour réussir et rester un plaisir. Le plaisir qui a été remis plusieurs fois sur la table afin de réussir et puis de perdurer dans la compétition et de ne faire qu'un one shot, comme on dit, c'est-à-dire sortir une fois et d'être frustré et de ne pas continuer la compétition parce que c'était aussi l'un des enjeux forts de fidéliser cette nouvelle clientèle et puis de leur procurer du plaisir pour qu'ils puissent continuer dans notre sport et s'épanouir. Voilà en ce qui me concerne sur cette table ronde. Je rappelle, Axel, c'est vrai qu'on est en duplex des Hauts-de-France. En ce qui me concerne, merci à Alice et les équipes qui étaient ici et qui m'ont aidé à préparer tout ça hier soir. Voilà. Axel, est-ce qu'Axel m'entend ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Je vous remercie et puis on va écouter avec attention les autres tables rondes. Désolé, Thomas, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, difficile de faire un duplex. Là, on a essayé de bricoler quelque chose tout à l'heure au téléphone pour qu'on puisse parler ensemble. Mais les retours du son nous posent problème pour éviter les Larsen et que ceux-ci fassent exploser vos oreilles. Merci. Il n'y avait pas de questions en tout cas, Thomas. Et nous allons maintenant passer sur un autre retour, celui des labels et la revalorisation des labels. Ce sera Xavier Thiran, qui est responsable du service qualité, club et compétition, qui va vous faire ce retour. Et étant donné qu'il est à la motte, là, vous pouvez poser des questions. Et on fera, tout à l'heure, on prendra un petit peu de temps pour pouvoir lui poser ses questions. Si vous en avez, j'en ai déjà une, Xavier. Donc, c'est à toi d'ici quelques instants. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous proposer la synthèse des tables rondes qui sont passées sur la thématique des labels et notamment la question de fonds sur la revalorisation des labellisations. En préambule, je tenais à préciser que l'objectif de la démarche qualité de la fédération aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le niveau moyen des centres équestres augmente. Voilà. Après, je voulais faire part d'un retour des tables rondes. C'est que beaucoup ont reconnu la qualité de l'échange qu'ils ont avec les conseillers fédéraux qui se déplacent dans leur centre équestre et apprécient le partage des bonnes pratiques que chacun peut rencontrer dans les établissements qu'ils visitent. Donc, les retours nationaux, on les a classés en quatre points différents. Le premier point qui était général, c'est effectivement améliorer la communication. Améliorer la communication vers plusieurs cibles. Alors, sans ordre d'importance, première cible, ça va être le grand public, afin qu'ils connaissent davantage le label, son existence et ce qu'on trouve comme établissement derrière chaque label. Deuxième cible, ça va être les institutions et les collectivités pour augmenter davantage la crédibilité de nos labels et faire en sorte que ces labels soient intégrés dans des démarches locales, notamment en termes d'accompagnement de projets de développement. Troisième cible, ça peut être les clubs, parce qu'on s'aperçoit que tous ne connaissent pas la démarche qualité et qu'il faut qu'on fasse un effort pour la présenter plus en détail au club. La communication, elle va aussi passer par les dirigeants quand même. Il faut que chaque dirigeant arrive à s'emparer plus des labels dont il est attributaire et qu'il puisse communiquer sur ces labels auprès de son public. Et enfin, on a un dernier point pour valoriser davantage les labels, c'est que dans la signalétique qui existe aujourd'hui, peut-être la rendre un peu plus explicite, parce que c'est vrai qu'on a différentes signalétiques, et que la remarque principale c'était de dire très bien, on a un panonceau pour identifier qu'on est labellisé École française d'équitation par exemple, par contre, sur ce panneau, on n'a juste pas le mot label. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde ou est-ce que ça fait partie d'une démarche supplémentaire ? C'est visiblement pas assez explicite pour le grand public. Donc ça c'était tous les points sur l'amélioration de la communication. Ensuite, il y a l'amélioration de chaque label en lui-même, et notamment des cahiers des charges, l'objectif étant de trouver des critères objectifs et surtout observables facilement. Donc de l'avis de tous, on peut faire en sorte de durcir un peu plus les critères des labels au moment de l'attribution ou du renouvellement de labels, pour encore une fois augmenter le niveau moyen de tout le monde. Un objectif important serait de prendre en compte le versant pédagogique. Avec, encore une fois, il faut bien garder en tête les critères qu'on peut mettre derrière pour observer le versant pédagogique. Donc, différents points proposés. Le premier, c'est d'engager les enseignants systématiquement dans une dynamique de formation continue. Il faudra pour cela être attentif au fait que les creux, les CDE, puissent avoir une offre de formation qui soit en cohérence, sinon on va bloquer le système. Deuxième point proposé, intégrer la satisfaction client pour la labellisation. La limite, ici, pouvant être la surreprésentation des avis négatifs. Donc, je ne sais pas si ton indicateur Osada, je crois, peut être considéré. Le ratio de l'Osada. Le ratio de l'Osada. Donc, voir si c'est envisageable d'intégrer cette thématique facilement. Peut-être que nous, de notre côté, avec tous les chiffres qu'on a en base pour chaque club en termes d'activité, à l'image de ce que vous pouvez retrouver sur votre dossier fidélité, peut-être qu'on peut réfléchir à intégrer certains de ces indicateurs aux labellisations et avoir une approche un peu statistique pour faire en sorte qu'un phénomène fort ne mette pas tout en jeu et arriver à lisser cette évolution sur plusieurs années. On nous a aussi proposé des ratios en termes de nombre d'équidés par rapport au nombre de cavaliers ou nombre d'enseignants par rapport au nombre de cavaliers et aussi au nombre d'adhérents. Donc là, personnellement, je trouve que c'est un indicateur mais qui est plus quantitatif que qualitatif. Donc, il faut qu'on réfléchisse à la pertinence d'intégrer ça comme ça en l'état. Voilà ce qui était pour l'amélioration des labels. Je préciserai quand même, sur l'amélioration des labels, il y a un travail qui est en cours, notamment sur le label Centre de Tourisme Équestre parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a des établissements qui proposent de l'activité de pleine nature et d'autres qui proposent aussi de l'activité de promenade et de randonnée. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut identifier plus facilement les établissements dans lesquels on va trouver une prestation de randonnée et d'autres, un support plutôt, un support pédagogique sur la pleine nature. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes typologies d'établissements. Un établissement peut avoir les deux activités. Mais ce n'est pas très clair aujourd'hui dans le label Centre de Tourisme Équestre et l'objectif, c'est de le clarifier. Un troisième point, c'est la création de nouveaux labels. Donc, l'idée, c'est de s'adapter à l'évolution sociétale et comme on a pu le faire pour le bien-être animal, réfléchir à la création d'un label environnemental qui prenne en considération toutes les questions environnementales. Plusieurs fois, on a échangé sur le fait d'intégrer cette démarche aussi bien de bien-être animal que d'approche environnementale de manière transversale dans les différents labels. On peut le faire. Il faut être vigilant à ce que, si on noie, entre guillemets, tous les critères de bien-être animal dans chaque label, la notion de bien-être animal ne soit pas cachée et devienne invisible auprès du grand public. Et voilà, trouver un système pour l'afficher clairement. Une autre demande s'oriente vers les écuries de propriétaires. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les écoles d'équitation, on a les écuries de compétition et au milieu, entre les deux, on va trouver les écuries de propriétaires. C'est quelque chose qu'on a bien entendu. La difficulté, enfin, en tout cas, l'objet aujourd'hui, parce que ça a été abordé dans certaines tables rondes, c'est que c'est arrivé à prendre en compte le problème de la concurrence qui est appelée déloyale. Et derrière ça, on met notamment tout l'enseignement sans personne qualifiée derrière. Donc voilà, écuries de propriétaires, pourquoi pas ? Il faut qu'on arrive à protéger les établissements qui restent dans le cadre et limiter ce phénomène de concurrence. Ça, c'était pour la création des labels. Et enfin, il y a eu plusieurs réflexions autour d'un possible label à étage ou à étoile, on l'appellera comme on voudra. Au-delà du fait qu'il faille s'assurer que la plus grande partie des établissements adhère à ce processus de classification, la problématique réside toujours dans la prise en compte de l'élément essentiel de votre métier aujourd'hui, c'est la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est infrastructure, c'est traité dans les labels. La marge d'amélioration, elle est effectivement sur la prise en compte de la pédagogie. Et c'est un élément important pour reconnaître la qualité des établissements. Donc nous, ce qu'on peut vous proposer dans un premier temps, c'est de détailler davantage les comptes rendus qui vous sont envoyés après vos audits et faire en sorte que pour chaque label, pour chaque critère de chaque thématique, vous puissiez avoir une vision plus fine et que ça vous donne une espèce de to-do liste ou de liste de cours, chacun l'appellera comme il voudra, pour que vous puissiez vous fixer des priorités de ce que vous souhaitez faire afin de faire avancer votre établissement dans une thématique ou dans une autre. Tout ça cumulé, faisant que petit à petit, chacun avancera en termes de qualité. Voilà globalement les éléments qui ont été abordés dans les différentes tables rondes en région. Alors, nous avons des questions reçues sur le numéro que je vous ai donné tout à l'heure. La première des questions, je suis adhérent de la FFO, c'est une question pour information qui nous vient du sud-ouest, donc peut-être très loin d'ici. Je suis adhérent de la FFO depuis de nombreuses années, je n'ai jamais vu personne dans mon club pour le labelliser. Pourquoi ? Alors, effectivement, aujourd'hui, la démarche qualité FFO, on est dans l'accompagnement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a systématisé auprès de tous les adhérents, c'est-à-dire que c'est une démarche volontaire de la part des dirigeants. Donc, si le dirigeant ne nous a pas sollicité, on ne reprend pas contact avec lui pour lui rendre visite. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où il faut qu'on arrive à expliquer davantage comment ça fonctionne. Après, c'est assez simple. La demande de label, elle se fait en ligne. Une fois que vous êtes identifié en tant que club sur le CIF, dans votre menu, mon CIF, dans les derniers items, vous avez demande de label. Et c'est ici que ça se passe. Une fois que vous faites la demande, on l'enregistre et on revient vers vous pour prendre rendez-vous et convenir d'un jour de passage. J'ai bien une autre question aussi. Qui sont les auditeurs ? J'ai besoin d'être en confiance pour montrer ce que je fais, expliquer, justifier des choix. Donc, qui sont ces auditeurs capables de pouvoir juger si les choix sont bons ou mauvais et sur quelle base, sur quels critères ? Est-ce qu'ils ont une liste de choses à cocher ? Comment ça se passe ? Qui sont-ils et comment ça se passe ? Alors, les auditeurs, c'est tous des salariés de la Fédération. C'est leur activité à plein temps. Rendre visite aux dirigeants des centres équestres afin d'échanger avec eux sur leur pratique et notamment les labels. Dans le profil, ils ont tous une expérience de dirigeants d'établissements équestres et enseignants. Ils sont pour la plupart avec nous depuis 6-10 ans. et visite en moyenne 400 établissements par an. Alors, comment ça se passe ? Le cahier des charges est en ligne et en libre accès sur ffe.com et les auditeurs utilisent le même cahier des charges que celui que vous pouvez consulter avec la grille. Il y a une grille en fin de cahier des charges qui sert à l'auto-évaluation du dirigeant pour qu'il puisse voir se situer avant notre venue. L'auditeur utilise le même cadre. Est-il possible de contester le contrôle ou l'aide apportée par justement un salarié de la fédération et dire je ne suis pas d'accord sur tel ou tel point ? À qui faut-il écrire ? Alors, si on en arrive là, il faut nous écrire au service qualité. L'idée étant quand même que quand l'auditeur quitte l'établissement équestre, il y a eu un consensus avec le dirigeant sur les éléments qui sont retenus et qui apparaissent dans le cahier des charges. Après, effectivement, il y a des établissements qui ne rentrent pas dans le cahier des charges et qui n'ont pas le label. À ce moment-là, ils ont quand même un compte-rendu détaillé avec leur point fort, leur point de progrès. Ça leur permet de voir ce qui est à faire avancer pour rentrer dans la labellisation. Et à ce moment-là, ils nous recontactent dès qu'ils sont prêts pour qu'on revienne les voir. En fait, comme nous dit quelqu'un, ce n'est pas un contrôle, c'est un inventaire des actions que le club fait, a mis en place et l'auditeur est là aussi pour le conseiller. En fait, c'est un conseil et un inventaire des choses mises en place qui débouchent sur un label. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. La fédération n'a pas de prérogative de contrôle en termes d'infrastructure, d'enseignement de qualification. Ça, c'est plutôt les missions de l'État. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement. On n'est pas là pour juger, on n'est pas des gendarmes. On est là pour constater et trouver des solutions avec le dirigeant pour essayer d'améliorer les prestations proposées. Dernière question. Je viens de monter un club. Je suis adhérent à la fédération. Je suis un nouvel adhérent de la fédération. Quels sont les trois labels que vous pouvez me conseiller et qui sont prioritaires d'après vous ? J'ai envie de dire que ça dépend. Ça dépend de l'activité proposée. Aujourd'hui, l'idée, c'est que le label colle à l'activité proposée par l'établissement qu'on a en face de nous. Aujourd'hui, les labels le plus répandu, c'est le label École française d'équitation pour apprendre à monter à cheval ou à poney en partant de zéro. Ensuite, on a le label Centre de tourisme équestre où là, on a un projet équestre qui est plus sur la pleine nature. On a le label Équi-Handy Club. Là, c'est plus pour identifier les établissements qui accueillent des publics en situation de handicap. Ensuite, on a le label Écurie de compétition. Là, on est plus sur des établissements qui proposent la pratique de l'équipe de la compétition sur les niveaux Asponais et débutants amateurs. Débutants dans le niveau amateurs 1m15. Eh bien non, ce n'était pas une dernière question Xavier, désolé. On a une autre question encore. Alors, on a parlé tout à l'heure des aspects pédagogiques et qu'il y aura une classification portée sur ces aspects pédagogiques. Quels seront les critères d'évaluation pour classifier les structures ? Eh bien, c'est tout l'enjeu. L'idée, c'est voir si on peut évoluer vers une classification. Aujourd'hui, à force d'être constaté que tout le monde veut qu'on se rapproche de cette classification. Enfin, tout le monde veut qu'on intègre, pardon, pas qu'on se rapproche de la classification, mais qu'on intègre les éléments pédagogiques dans la labellisation. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on travaille encore un petit peu parce qu'on n'a pas réussi à faire ressortir des tables rondes des propositions extrêmement concrètes qui nous permettent de les appliquer tout de suite. Donc, il faut qu'on creuse encore un petit peu pour voir comment on fait. La qualité pédagogique, ça passe par la formation continue de l'enseignant. C'est un premier point. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'on trouve d'autres critères pour pouvoir compiler tout ça et mettre un niveau pédagogique, entre guillemets, sur les établissements. Ce projet de la labellisation pédagogique, c'est un projet à quel horizon ? Pour moi, si on arrive à faire ça dans les deux années qui viennent, c'est bien. Mais je dis deux ans parce que ce n'est pas un sujet facile. C'est un sujet très mou, en fait. Donc, on peut être plein de choses à l'intérieur, mais il faut trouver les bons repères. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez parler label, ce sera avec Xavier et avec son équipe. N'hésitez pas à écrire, à communiquer avec la Fédération fondale de l'équitation. Ils sont très à l'écoute et notamment sur ce projet. Je reparle de cette question de label pédagogique. N'hésitez pas à apporter vos idées. Elles seront toutes lues et vous aurez à chaque fois des réponses par rapport à ça. Un grand merci à Xavier Tirant. Je vous rappelle, responsable du service qualité, club et compétition, pour ce compte rendu de table ronde sur le sujet des labels et de leur valorisation. Merci. Ok. Alors, je vais... Je reste là. Maintenant, nous allons accueillir au pupitre celle qui va nous faire le compte rendu des tables rondes qui concernaient l'offre équestre des Gallo 5. Alors, on retire la compétition puisqu'on a déjà parlé de la compétition tout à l'heure. Mais que proposer pour fidéliser nos cavaliers qui ont au-delà du Gallo 5 ? Que leur proposer à part la compétition, surtout qu'ils grandissent aussi ? C'est le sujet qui a été abordé dans cette table ronde et c'est Emmanuel Schram, directrice technique nationale adjointe, qui va vous parler de ce sujet. Emmanuel, c'est à toi et je reviendrai tout à l'heure là aussi pour les questions que l'on aura communiqué. Bonjour, bonjour Axel, bonjour tout le monde. Donc, c'est à moi que revient la responsabilité de restituer l'ensemble des tables rondes numéro 3, à savoir effectivement l'offre équestre pour les cavaliers à partir du Gallo 5. Pourquoi le Gallo 5, c'est la limite qu'on s'est posée pour évaluer un public de cavaliers qu'on appellerait confirmés et qui a priori correspond à une attente un petit peu différente que celle qui précède quand on regarde les statistiques de Gallo où il y a une forte proportion de Gallo passés jusqu'au Gallo 4 et qui s'affaiblit un petit peu sur la suite. Pourquoi autre que compétition ? Quand on regarde aussi les chiffres de la pratique en compétition, les noms d'engagements, etc., on constate que globalement cela concerne 20, entre les années, 25, 20, 25 % de cavaliers sur l'ensemble de nos licenciés. Cela laisse à peu près 75 à 80 % de cavaliers sans projet, en tout cas sans projet connu puisque, effectivement, et objectivement, on n'a pas vraiment d'éléments pour savoir ce que font ces cavaliers. Donc là, la question se pose de façon, pourquoi ces cavaliers-là ne vont pas vers la compétition alors que cette compétition, c'est un projet pédagogique avec des valeurs, avec un programme, avec des objectifs ? Pourquoi ces clubs qui ont ces cavaliers ne vont pas ? Donc une partie de la réponse était plutôt dans l'atelier numéro 2. Nous, on va plutôt se focaliser sur ceux qui ne souhaitent pas aller dans ce projet de compétition, même si c'est un projet qui est à la fois séduisant et fidélisant. En tout cas, il ne correspond pas à l'attente de tout le monde. Donc l'idée du questionnement de l'atelier, c'est comment valoriser les acquis de ces cavaliers confirmés dans son projet pédagogique ? Comment leur proposer un projet motivant et fidélisant ? Et est-ce qu'on a chez nous des projets attractifs pour ces cavaliers en dehors de l'offre de la compétition ? Donc le projet pédagogique concerne une période de formation pour un public donné. Donc dans l'ensemble des ateliers, c'était quand même tout à fait unanime. Le premier axe de réflexion, le premier sujet, le premier objectif pour le club, c'est d'identifier les attentes de ce public spécifique. Ce public spécifique, de part ça, on peut dire une sorte d'expertise puisqu'il est déjà Galo 5. Ce Galo 5, ça donne une certaine autonomie et donc avec cette autonomie, une envie peut-être des envies différentes. La plus barre du temps aussi, ces cavaliers Galo 5 ne sont plus des enfants dans la grande partie, plutôt des ados, des jeunes adultes, des adultes, voire des seniors, voire des seniors plus plus, donc qui sont aussi des publics à chaque fois très spécifiques. Ce qui les réunit tous, c'est l'acquisition de cette autonomie liée à l'expertise, à un début d'expertise technique. l'identification aussi globale de la part de tous les groupes, c'est que la plupart des cavaliers dans ce niveau-là sont en attente d'acquisition de connaissances, c'est-à-dire plus on apprend, plus on a envie d'apprendre, plus on sait de choses, plus on a envie d'en savoir, d'indépendance dans la pratique, c'est-à-dire d'avoir peut-être une pratique qui n'est pas toujours collective, qui n'est pas toujours liée à l'enseignant, qui n'est pas toujours liée au groupe, peut-être un petit peu de liberté, mais aussi d'une relation privilégiée avec l'enseignant, être considérée individuellement et pas forcément comme un élément d'un groupe. Pour certains adultes, c'est aussi la recherche d'une pratique santé, bien-être, conviviale ou familiale, mais pas forcément. Et en tout cas, pour la majorité, il s'agit de plus en plus, surtout et de plus en plus, de la recherche d'une relation privilégiée avec un cheval ou avec le cheval en général. Pour tous les ateliers, c'est le rôle du club et de l'enseignant de chercher à comprendre cette attente de chaque cavalier confirmé, notamment de une démarche individualisée, différenciée. Pourquoi pas au travers d'entretiens ? Donc, certains ateliers ont vraiment fait état d'entretiens formalisés en début d'année ou en cours d'année pour identifier ces attentes. Alors, c'est peut-être plus facile quand le cavalier est toujours là ou au contraire plus difficile parce que finalement, il est là et on ne s'attend pas forcément à ce qu'il ait l'expression d'une attente particulière, soit en début d'année, soit en cours d'année, mais en tout cas, de prendre le temps de cette recherche, de cette communication avec les cavaliers au cours de la progression dans le club ou quand il arrive. La deuxième chose, c'est que le cavalier, même s'il peut exprimer des attentes globales, par exemple, j'ai envie d'une relation plus forte avec un cheval ou j'ai envie de cours particuliers, il n'est pas forcément au courant ou informé de toutes les possibilités qui s'offrent à lui, notamment de toutes les disciplines qui sont possibles de faire ou de tous les formats de pratiques possibles. Et puis, par ailleurs, le club n'a pas forcément ce qu'il attend, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas possible de le réaliser, mais en tout cas, ça va toujours mieux en le disant de savoir l'un et l'autre, l'un ce qu'il a envie, l'autre ce qu'il peut proposer ou même ce qu'il existe. Donc, c'est le rôle du club et de l'enseignant de proposer un projet en adéquation avec ses attentes avec des objectifs que le club ou l'enseignant peut proposer au cavalier. Donc, dans l'idéal, le projet du cavalier trouve sa solution dans l'offre du club, mais parfois, ses attentes nouvelles, aussi liées à l'évolution de notre société, d'un autre rapport aux animaux, amènent le club à faire évoluer son offre de produits. Et c'est aussi intéressant pour le club d'être amené à se questionner aussi sur sa propre proposition. Je vous renvoie à la conférence de Sébastien Viry hier, si vous l'avez vue, tant mieux, si vous ne l'avez pas vue, elle est sûrement en visio, sur la qualité et les produits. On est vraiment sur ce public galop 5 et plus et notamment adulte, complètement dans l'idée de la qualité et de l'offre de produits où il expliquait que plus on a de qualité, plus on a de produits, mieux c'est pour son club. Mais là, c'est un petit peu le cas de proposer des produits peut-être innovants et pas forcément compliqués à mettre en place parce que vous allez voir dans les propositions, il y a beaucoup de choses qui sont assez faciles à proposer sans tout changer. Ce qui semble aussi motivant et fidélisant pour beaucoup de tables rondes, c'est de proposer des formations qualifiantes. Pourquoi ? Parce que celles-ci souvent permettent de disposer à la fois d'un projet clair mais aussi des contenus déjà faits et des objectifs précis avec un plan de formation, des étapes, etc. Donc on a des projets à fournir aux cavaliers mais aussi aux enseignants qui sont un petit peu clés en main et qui fournissent beaucoup des éléments qu'on vient de citer qui sont dans l'attente des cavaliers, à savoir des connaissances, des contenus, mieux connaître le cheval. Elles répondent à cette envie d'augmenter son expertise dans un domaine ou dans plusieurs pour mieux s'occuper du cheval, pour en retirer plus de plaisir tout simplement, plus on est expert, plus on est à l'aise, plus on peut prendre de plaisir à s'occuper de ce cheval, à le dresser, pourquoi pas, ou simplement dans cette relation de partenariat avec le cheval, de ne pas se sentir une gêne pour aller plus loin dans cette pratique ou pour aussi participer à la vie du club qui est aussi un projet très fidélisant. Donc on va venir sur les propositions concrètes qui sont ressorties. Donc j'ai fait un mix, vraiment, il y en a beaucoup qui étaient dans tous les ateliers. Donc le premier point est favoriser la relation avec un cheval. Donc plusieurs propositions qui ne sont pas forcément révolutionnaires mais qui ne sont pas forcément difficiles à mettre en place. L'occasion d'un cheval, demi-portion, on a parlé de forfait privilège qui était aussi assez innovant, on a trouvé autour de la table, qui propose non pas de louer complètement le cheval mais d'avoir avec un cheval une heure en collectif, une heure individuelle et peut-être une heure en autonomie. Alors c'est en cours particulier ou en cours avec moins de cavaliers. On peut imaginer beaucoup d'autres formats adaptés au club, au fonctionnement du club. Il a été aussi fait état de temps plus long de disposer au lieu d'une heure, d'une demi-journée ou d'une heure et demie, etc. Il semble que cette population est prête à dépenser plus pour bénéficier de ce traitement spécifique. Donc pourquoi pas en tout cas le proposer même si ça peut coûter un peu plus cher pour le cavalier. Visiblement, il y a une attente qui est très spécifique là-dessus. Pourquoi pas prendre en charge une partie de l'éducation d'un jeune cheval ou de participer à l'amélioration de la cavalerie de club qui va parfois être besoin d'être remontée. Pourquoi pas associer ce projet au passage d'un degré qui est spécifiquement un diplôme d'expertise équestre qui permet à la fois de confier un cheval mais d'avoir de tracer un chemin pour le cavalier et de rendre un petit peu cette mise à disposition d'un cheval dépendante de l'acquisition d'une expertise supplémentaire. Il a été fait la demande de proposer un projet sportif pour ce public de jeunes chevaux de club qui pourquoi pas pourrait et on est d'ailleurs sur la réflexion d'ailleurs de proposer des circuits de compétition mais là du coup on s'écarte un peu pour les chevaux débutants. Dans le projet Soin l'envie de participer plus de connaître plus de choses sur les soins aux chevaux il a été aussi fait état de cours de pensage il y a des gens qui payent pour apprendre à faire du pensage donc ça existe il ne faut pas hésiter on est toujours assez timide pour vendre des prestations qui ne sont pas sur le cheval mais de plus en plus on voit qu'on peut se permettre de le faire cours de toilettage et pourquoi pas aller vers la formation d'animateurs pas d'animateurs de poney de animateurs soigneurs également le brevet de détenteurs d'équidés on a aussi l'encadrement bénévole qui peut être un objectif fidélisant et qui peut correspondre à une envie de ces cavaliers confirmés pourquoi pas aller vers l'animateur de poney bénévole donc aussi ça donne des contenus de formation et des objectifs à la fin en plus on peut filer un petit coup de main au club c'est toujours apprécié et surtout avec des gens qui ont acquis une compétence ou simplement pas dû à l'expérience mais vraiment à l'acquisition de connaissances et pourquoi pas officiel de compétition on est toujours demandeurs de gens formés et enthousiastes pour participer à l'encadrement des compétitions que ce soit en interne ou en externe l'objectif améliorer ces connaissances dans une ou plusieurs spécialités mieux comprendre le fonctionnement du cheval il a été fait aussi état de cavalier à ce niveau là qui voudrait comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose et c'est tant mieux donc passer les galops 6 à 9 sont de vrais objectifs aujourd'hui il y a des contenus très importants maintenant associés à ces galops là les savoirs d'équitation éthologique qui répondent vraiment aux besoins de comprendre la relation de comprendre le fonctionnement du cheval non seulement biomécanique mais aussi psychologique naturel les galops amènent les compétences mais aussi valorisent les compétences on est aussi capable de les mettre en valeur ces compétences grâce à ces examens il y a aussi le travail à pied la longe les longues graines la liberté qui ne sont pas toujours proposées et qui ne sont pas très fatigantes non plus pour le cheval donc assez complémentaires pour un cheval de club pourquoi pas des cycles de découverte de nouvelles disciplines pourquoi pas avec un intervenant extérieur de temps en temps qui ramène aussi de la motivation pour l'enseignant les galops l'a été fait aussi demande d'événements autour du galop 7 à 9 c'est à dire un événement régional ou départemental pour en faire un objectif plus symboliquement marquant un objectif annuel et qui prendrait un petit peu plus d'existence que d'être confidentiel dans un club projet collectif parce qu'il y a aussi cette demande de convivialité ou pourquoi pas familial ou de faire des choses ensemble alors des randonnées à thème du spectacle qui peuvent faire aussi l'objet d'objectifs intermédiaires pour destiner à réaliser ce rêve par exemple mon rêve c'est d'aller galoper tout seul avec mon cheval sur la plage bah oui mais aujourd'hui t'es galop 2 t'es peut-être pas tout à fait capable mais on va ensemble réaliser cet objectif pour ça il faut que tu acquières telle ou telle compétence ça peut passer par un diplôme un brevet de randonneur ou tout simplement des galops etc des compétences à cheval et autour du cheval donc un projet et derrière un programme fidélisant et qui aide aussi l'enseignant à aller vers ce projet il a été aussi évoqué la possibilité de confier à ces cavaliers la mission par exemple de trouver des retraites aux chevaux de club et notamment de proposer à ces cavaliers de se regrouper non pas par niveau mais plutôt par objectif ce qui rend les choses plus attractives peut-être une fois qu'on est quand même assez autonome dans une pratique autre projet identifié la santé la forme pourquoi pas associer des moments de préparation physique douce ou pas douce en fonction des publics c'est simplement des petits échauffements mais pourquoi pas aller plus loin et imaginer du fitness à cheval pourquoi pas l'idée étant plutôt de former les enseignants à le faire parce que c'est pas toujours facile d'intégrer des intervenants extérieurs peut-être chers peut-être pas disponibles mais s'il s'agit d'un quart d'heure avant de monter à cheval ou d'être capable de transférer certaines compétences d'appui à cheval en termes de fitness ou d'étirement etc c'est pas très compliqué avec des enseignants qui sont quand même on va dire des sportifs à l'origine et donc ils sont peut-être capables d'intégrer quelques mouvements ou quelques situations qui correspondent à l'attente des cavaliers en recherche de bien-être physique quelques freins identifiés bien sûr donc c'est pas évidemment pas exhaustif j'ai fini sur les propositions mais globalement on voit bien dans quel sens on va les quelques freins parfois le cavalier est au bout de sa capacité d'évolution technique c'est vrai ça peut arriver donc là c'est où il a peur de la chute parfois lié aux responsabilités des adultes et bien là on est aussi capable de proposer des disciplines qui sont pas trop exigeantes alors faut pas on va pas le prendre mal pour ceux qui sont adeptes de ces disciplines mais il y en a qu'on peut pratiquer sans problème sans danger et en prenant du plaisir sans être forcément très très expert au-delà du galop 5 c'est aussi notre rôle de proposer ces disciplines là d'avoir des cavaleries adaptées en fonction du niveau et de l'objectif et des craintes de chaque cavalier un des freins aussi sont les finances peuvent être les finances il y a aussi des solutions possibles dans le cadre du club avec des pratiques qui ne se situent pas forcément dans les moments les plus utilisées par le club en semaines etc peut-être qu'il y a des systèmes de forfait à trouver justement dans ces temps là la cavalerie doit être adaptée mais bon ça on sait aussi le faire puisqu'on a été capable d'adapter la cavalerie aux enfants avec les poneys et Shetland on a été on a aussi on voit aussi beaucoup de clubs qui adaptent leur cavalerie parce qu'ils sont plus focalisés sur de la randonnée ou sur l'initiation avec des chevaux peut-être plus petits avec du matériel adapté et les enseignants former ou se former pour répondre à cette attente là pourquoi pas s'orienter sur la formation continue nationale ou régionale proposée par les creux ou la fédération de temps en temps on est pas on est quand même assez enfin les enseignants d'aujourd'hui les clubs d'aujourd'hui disposent quand même des atouts et j'en viens à la conclusion qui est celle-ci donc les clubs disposent de tous les atouts pour répondre aux nouvelles attentes des cavaliers confirmés d'aujourd'hui ils disposent de beaucoup de ressources en interne et le cavalier confirmé peut développer une partie de sa pratique en autonomie sur un temps peu de temps pris pour le club peu fatigant pour le cheval et dans un temps autre que scolaire ce sont aussi ce sont aussi des cavaliers qui sont très motivants pour les enseignants qui ont souvent beaucoup de débutants et qui sortent aussi comme ça d'une pratique d'enseignement routinière qui peut être aussi usante ces clubs peuvent s'appuyer sur des propositions fédérales en termes de projet de formation qui peuvent correspondre aux besoins en contenu en programme en diplôme en discipline pour les cavaliers comme pour les enseignants il s'agit juste de prendre le temps de l'écoute parfois d'adapter un peu le fonctionnement et les produits du club de les faire connaître pour rester au plus près de l'évolution des publics de nos clubs et j'en ai fini merci alors c'était c'était excessivement complet mais nous avons Emmanuel cher Emmanuel des questions alors inutile c'est un peu difficile pour nous de se parler ce qu'on doit se parler ça doit être convivial ça doit être une discussion amicale mais c'est difficile de parler à une caméra alors qu'Emmanuel est sur mon côté gauche néanmoins nous allons le faire les galops une première question sur les galops 8 et 9 qui ne semblent pas être actifs aujourd'hui existe-t-il est-ce qu'il y a des passages d'examen est-ce qu'il y a même des cavaliers qui ont ces galops 8 et 9 parce que tout le monde en parle mais on n'en a jamais vu alors si il y en a un petit peu quand même mais c'est vrai qu'on les a un petit peu mis en en sourdine on va dire on a un petit peu interrompu les passages de ces galops parce qu'on manquait de contenu à mettre en face de ces galops aujourd'hui c'est en train de se faire puisqu'on est sur l'élaboration des guides des galops 5 à 9 avec des contenus qui se sont beaucoup pétoffés et des programmes aussi qui ont pas mal évolué avec toute la question du bien-être animal de l'éthologie notamment mais aussi beaucoup d'informations de connaissances supplémentaires sur la condition physique l'entretien du cheval etc donc on a encore on a beaucoup de choses à proposer ça va sortir en 2022 et on va avoir je pense beaucoup d'engouement pour ces galops 8 et 9 parce qu'ils vont être très intéressants une autre question la problématique de beaucoup de centres c'est effectivement de conserver ces cavaliers après le galop 5 les cavaliers adultes et de les garder dans les clubs est-ce que tu pourrais éventuellement nous parler d'une initiative sympathique qui a fait ses preuves voilà un exemple d'initiative qui a fait que le club a réussi à conserver plus ses adultes et bien on a entendu dans les tables rondes effectivement un professionnel qui a mis en place ce forfait privilège qu'il a appelé forfait privilège où il propose au cavalier qui le souhaite d'avoir un cheval de coeur dont il va s'occuper plus et dans ce forfait il a une heure en groupe mais il a une heure pour lui avec son cheval enfin une heure et demie tout ça c'est assez assez variable et ça ça a beaucoup d'intérêt ça suscite de l'intérêt mais aussi pour un autre sujet c'est plus les sujets collectifs aussi notamment l'organisation d'un spectacle la participation à un spectacle tous ensemble avec dans le club une partie d'enfants une partie d'adultes qui puissent avoir le même projet et notamment en famille alors c'est un sujet garder ses adultes garder ses cavaliers au-delà du galop 5 c'est un sujet que tous les dirigeants de club connaissent les moniteurs on s'y attache tous est-ce que depuis avec tous les efforts qu'a fait la fédération avec tous les efforts qu'ont fait les dirigeants de club en se formant est-ce qu'il y a une évolution de la moyenne d'âge des cavaliers en France depuis en gros 15 ans est-ce qu'on sait si elle évolue ? Joker je ne sais pas joker ça évolue je voudrais de l'aide quelqu'un mètre je n'ai pas les chiffres donc je peux te le dire et bien voilà c'est le président qui vous a répondu la moyenne d'âge vieillie tous les ans donc ça veut dire que nos cavaliers restent dans les clubs d'accord donc voilà je vais poser une autre question alors donc tu as tout à l'heure je ne veux pas être taquin Emmanuel ce n'est pas mon style tout à l'heure tu as parlé de discipline non exigeante est-ce que tu souhaites donner des exemples ? je peux donner des exemples c'est pas une enfin je veux dire c'est pas un gros mot tant mieux s'il y a des disciplines qui sont un peu plus accessibles par des cavaliers qui ne seraient pas en très grande forme physique hyper souple et capable de rester des heures à cheval donc oui il y a des disciplines qu'on peut pratiquer comme on peut pratiquer une gymnastique douce et bien on peut pratiquer certaines disciplines plus doucement c'est difficile de faire du complet doucement par exemple ça c'est sûr mais on peut faire de la promenade doucement on peut faire aidez-moi de l'équiphon doucement de l'équifil doucement voilà on a plein de disciplines de l'attelage mais on peut le faire vite on peut le faire doucement aussi mais il y en a qu'on a du mal à faire doucement mais je sais que même l'endurance a travaillé on a discuté hier dans les ateliers et que l'endurance propose maintenant un niveau en compétition très accessible aux débutants ou alors soit aux débutants soit aux cavaliers qui n'ont pas envie d'aller trop vite trop fort trop loin on n'est pas tous dans un objectif olympique et donc même des disciplines qui sont exigeantes ont aussi la possibilité d'une pratique plus douce allez dernière question il y a une discipline qui effectivement a une moyenne d'âge beaucoup plus élevée c'est le western et pourquoi ? alors j'imagine que c'est parce que d'abord il y a des cavaliers qui ne veulent pas sauter par exemple donc ça c'est aussi un sujet qui a été évoqué dans les ateliers donc l'équitation western ça permet d'évoluer et d'aller très loin dans une expertise sans être obligé de franchir des obstacles qui peut être déstabilisant au sens propre ou figuré pour un cavalier plus âgé on est dans des selles creuses confortables et sécurisantes des chevaux qui sont souvent sympathiques et pas très grands donc aussi tout ça c'est insécurisant et autour de tout ça il y a toute la culture qui va avec et qui peut complètement correspondre à une évasion un projet un petit peu un idéal un rêve associé à la pratique de cette discipline un grand merci à Emmanuel qui est la rapporteuse de cette table ronde et qui a mis en perspective plein de choses qui sont faites et qui peut nous donner aussi des idées sur un sujet important l'évolution de ces cavaliers après le Gallo 5 et bien sûr conserver nos adultes